La situation motrice, la chasse aux fourmis, est un jeu de lutte qui va mener les enfants à gérer leurs émotions, à accepter le contact, à respecter les règles et surtout à respecter l'autre, l'adversaire. Alors, aujourd'hui nous allons faire le jeu de la chasse aux fourmis. Comment s'appelle la maison des fourmis ? La fourmilière. Donc, les fourmis sont dans la fourmilière, les araignées sont sur l'espace bleu. Attention, ceux qui ne joueront pas seront sur la poutre et devront regarder comment ça se passe. Et nous dirons après ce qu'ils en ont pensé, comment ça s'est passé, si les élèves ont respecté les règles, si les fourmis ont été immobilisées ou si elles sont arrivées à sortir. Et puis, une règle importante, c'est qu'on doit aussi circuler à quatre pattes. On a dit que les fourmis et les araignées ne se mettaient pas debout. Qu'on circule à quatre pattes. Et on ne parle pas parce que les fourmis et les araignées, ils n'ont pas le droit de parler. Oui. On ne les entend pas. Donc, on ne parlera pas et on marchera à quatre pattes. Les araignées seront jaunes et les fourmis blanches. Les observateurs qui sont sur la poutre n'ont pas de commentaires à faire pour le moment. Premier signal de maracas, on bouge. Deuxième signal de maracas, les araignées peuvent attaquer, peuvent essayer d'immobiliser les fourmis. N'a oufait. N'a oufait. Alors, pour le jeu de la chasse aux fourmis, on a des règles à respecter. Et notamment, pour immobiliser les fourmis, on a vu aujourd'hui qu'il y avait certains gestes à ne pas faire. Et certains gestes à faire. Est-ce que vous pouvez me les redire ? Oui. Juliane. Oui. 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 Qu'est-ce qu'on doit... On ne doit pas se faire mal. On ne doit pas se faire mal. Oui. Il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper. Vous l'avez bien compris puisque vous l'avez fait. C'est comme ça. Oui. À quel endroit du corps de la fourmi on doit les attraper ? Dans le ventre. Voilà. En bas du ventre. Hein ? Par derrière. Et on a dit, en aucun cas, il ne faut l'attraper par... Il ne faut pas l'attraper par... Par le bras. Par le bras. Ni par les chevilles. Ni par les chevilles parce qu'on risque de s'aplatir très... Et se faire mal à la tête. Les cheveux. Pas par les cheveux. Oui. Tu as raison, Jasia. Pas par la tête. On attrape bien. Toujours. On attire pas les cheveux. Toujours. Le meilleur endroit, c'est... Autour du ventre. Pour éviter de se faire mal. Mais il ne faut pas tirer les cheveux. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais pas du tout. Musique. 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 Musique.